Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici, chez vous j'espère que vous allez bien, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, moi c'est Kédeline n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager enfin bref, vous connaissez tout le blabla et abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux sachant que j'ai le même nom sur tous mes réseaux donc c'est super facile de me trouver en fait aujourd'hui on se retrouve pour ma petite skin care routine là c'est le matin mais je posterai la vidéo à 18h mais il faut savoir que j'aime trop ce moment parce que ça me permet de de passer un peu de temps avec moi-même vous voyez, c'est posé c'est chill, calm enfin toutes choses, quelques petits conseils à vous donner il faut savoir que moi ma peau n'est pas parfaite vous pouvez le voir, j'ai des tâches j'ai des... enfin bref ma peau n'est pas parfaite du tout mais je suis quelqu'un qui voit énormément d'eau là j'ai des petits boutons c'est lié au masque parce que vraiment depuis que le covid s'est arrivé avec les masques ma peau c'est n'importe quoi genre vraiment n'importe quoi j'essaie de temps en temps de prendre soin de moi mais les masques ça n'arrange rien en fait enfin bref, si vous voulez des petits conseils pour avoir une belle peau, buvez de l'eau moi je suis gérée sur ma bouteille d'eau genre vraiment je bois 1,5 litre par jour voire plus mais faut savoir aussi que boire trop d'eau c'est pas bien donc franchement essayez de trouver le juste milieu essayez d'équilibrer je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça mais vous savez il y a des petites capsules avec des arômes que vous pouvez mettre dans vos bouteilles d'eau ça ça aide énormément moi avant aussi j'arrivais pas à boire beaucoup d'eau maintenant je kiffe mais avant je commençais vous voyez à boire un peu d'eau, de l'eau à la fraise, de l'eau au citron avec des petits arômes en fait ça aide toujours ça c'est une chose deuxième chose moi j'ai une peau sèche mais qui peut parfois être grasse vous voyez genre quand je mange des trucs trop gras ma peau bah ça se ressent j'ai la peau genre pas huileuse mais vraiment je sens que j'ai la peau grasse en fait donc faites attention à votre alimentation mangez pas trop gras mangez pas trop salé je suis pas, comment on appelle ça ? dermatologue c'est comme ça qu'on le dit je suis pas une dermatologue mais j'applique les conseils que moi on m'a donné vous voyez genre je suis déjà partie voir le médecin par rapport à ma peau il m'a donné des petits conseils donc je fais que vous répétez ce qu'il m'a dit ici il y a un truc c'est pas moi une dernière chose ne tripotez pas H24 votre visage nos mains sont pleines de mais bon faites gaffe j'ai perdu un ongle j'ai trop la rage je vais les refaire tout à l'heure mais dites vous que nos mains elles sont pleines de microbes rien que déjà avant de commencer à faire ma skin care moi je vais vous laver les mains mais déjà là il y a le covid moi déjà je suis quelqu'un dans les transports je touche pas les barres mais pour les gens qui attrapent les barres tout ça quand vous allez dans les transports vous touchez vos mains c'est dégueulasse donc ne tripotez pas trop votre visage parce que c'est ça qui va vous faire des boutons en fait et si vous avez d'autres problèmes spécifiques liés à de l'acné ou quoi que ce soit parce que moi j'ai jamais eu d'acné genre vraiment les boutons de gel là c'est c'est les masques j'ai jamais eu d'acné mais si vous avez vraiment des problèmes spécifiques allez consulter un dermatologue n'écoutez pas toutes les astuces que vous voyez je sais pas où parce que c'est pas toutes les astuces qui conviennent à tout le monde voilà c'est pas parce que moi j'ai trouvé une solution qui va bien à ma peau que vous allez trouver la même que cette solution va vous convenir donc allez consulter des dermatologues si vous avez vraiment plus de problèmes spécifiques bon j'ai assez bavardé maintenant on va commencer donc je vais me laver les mains bien évidemment avant de faire quoi que ce soit sur mon visage je vais venir passer un petit coton et de l'eau micellaire c'est une eau micellaire de chez Caliderm et elle est au jus d'ailoe vera elle est plutôt pas mal pour la peau parce que moi je suis pas au micellaire genre vraiment j'aime pas l'utiliser parce qu'elle assèche la peau sachant que j'ai déjà une peau assez sèche mais celle-ci elle assèche pas du tout elle est française pas facile celle-ci elle assèche pas vraiment la peau genre pas spécialement et j'en mets pas des masses franchement je vais juste venir mettre des petites gouttes et après je passe sur mon visage donc quand je passe ça sur mon visage je passe vraiment en dessous en plus là c'est en archi bon je vous jure je passe vraiment en dessous là vous voyez parce que la plupart du temps si votre visage il est sale les résidus vont rester là donc je passe vraiment en dessous de l'oeil voilà je vais faire la même chose de ce côté là comme ça je vais vous montrer regardez en apparence ma peau elle a l'air propre mais il y a toujours des résidus sur le visage une fois que j'ai fini de venir passer mon petit coton et mon obicellaire je vais venir prendre ma brosse nettoyante pour le visage et mon gel qui vient de chez Netrogena celui-ci il est à base de vitamine C et de pamplemousse et franchement j'aime trop genre il hydrate archi bien il faut savoir les filles que quand on utilise ce genre de brosse déjà il y a trois il y a trois têtes de la plus douce à la plus dure donc moi je vais prendre la plus dure il faut savoir que quand on utilise ça il faut le nettoyer avant et après le lavage du visage parce que ça c'est plein de bactéries voilà genre je vous apprends rien c'est plein de bactéries donc ne venez pas utiliser ça directement comme ça même si vous pensez que c'est propre rien n'est jamais propre donc vous venez le laver d'abord et dès que vous finissez de l'utiliser vous le lavez c'est comme ça qu'on fait donc là je l'ai lavé je vais venir mettre un peu de gel nettoyant dessus et je vais passer sur mon visage il faut savoir que quand vous lavez votre visage je le fais pas en 30 secondes si vous voulez le faire en 30 secondes et que ça vous va comme ça faites le mais moi je prends vraiment le temps d'insister sur chaque partie de mon visage genre vraiment prenez le temps on est pas pressé calme-moi tu prends tout le temps tu détends bien ton visage il y a deux vitesses il y a deux vitesses je vais commencer par la vitesse numéro 1 on va y aller doucement et après je finirai avec la vitesse numéro 2 donc voilà vous pouvez aussi venir le faire avec les mains mais si vous faites avec les mains insistez vraiment sur chaque zone du visage moi je le fais avec ça c'est plus pratique maintenant je vais passer à la vitesse numéro 2 pour que ça me soit encore mieux et alors une fois que ça c'est fait je vais venir rincer mon visage et n'oubliez surtout pas de le laver aussi voilà mon visage est rincé franchement ça fait du bien parce que j'ai la peau toute fraîche ensuite je vais venir utiliser ce gel exfoliant qui vient de chez Neutrogena alors il y a l'acide salicylique il est vraiment trop bien parce qu'il prévient en fait l'apparition des boutons et il débouche les pores si vous n'avez pas les gels exfoliants avec grains ne l'utilisez pas parce qu'il y a des grains mais c'est vraiment des tout petits 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 grains je mets une petite noisette hop et ensuite je vais venir frotter mon visage avec je vais utiliser mes mains et je vais vraiment frotter pendant on va dire deux minutes et vous pouvez voir que en fait les grains vous ne les sentez même pas vous ne les sentez même pas et ça va venir mousser un tout petit peu votre visage j'ai fini de l'appliquer je l'ai appliqué moi sur le menton les joues et le front je ne sais pas si ça vous arrive les filles mais ça me saoule parce que parfois j'ai des boutons qui poussent là genre sur le sourcil je ne comprends pas soit sur le menton là j'en ai un sur le menton et ça me fait trop 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 mal donc j'insiste vraiment et je vais le laisser poser 10 minutes et je reviens à tout de suite me revoilà alors vous pouvez voir que le produit il a bien le temps d'agir parce qu'on ne le voit plus du tout genre on ne le voit plus du tout tout à l'heure c'était blanc et là il n'y a plus rien donc maintenant je vais rincer et voilà là mon visage il est tout propre genre vraiment je suis ça fait trop du bien oh là là maintenant on va passer la dernière étape la dernière étape là vous n'êtes pas obligé de le faire avec le même produit que moi mais vous pouvez le faire quand même moi j'utilise ma petite huile qui vient de chez Be Oil voilà cette petite huile là elle m'a sauvé la vie tellement de fois je n'utilise pas que pour le visage j'utilise aussi pour le corps que ce soit pour les jambes les bras en fait là où je vois que j'ai une petite tâche ou que j'ai une petite cicatrice je mets mon huile pour mon visage elle va vraiment servir à enlever les petites tâches d'hyperpigmentation enfin tout est écrit dessus franchement tout est écrit là dessus je ne sais pas si tout le monde peut utiliser ce produit là si vous avez vraiment des problèmes spécifiques d'acné ou que ce soit demandez à votre médecin mais cette huile là elle m'a sauvé la vie quand je vous dis tellement de fois c'est ma maman qui me l'a acheté je vais venir mettre quelques petites gouttes sur ma main j'ai dit quelques petites gouttes mais vous me connaissez moi j'aime trop abuser vous allez venir frotter et vous allez appliquer en forme circulaire sur votre visage n'hésitez pas à en mettre aussi dans votre cou et voilà là vous pouvez voir que votre visage votre peau elle est bien hydratée elle n'est pas sèche vraiment rien à dire on n'a pas encore fini j'avais dit que c'était la dernière étape mais la toute toute dernière étape c'est l'hydratation des lèvres j'ai galère trop à ouvrir ce machin quand j'ai mis de l'huile dans mes mains c'est chiant je crois que j'ai appris ma petite soeur Emma tu peux venir s'il te plaît c'est bon merci Emma tu peux faire un petit coucou à la caméra je prends ma vaseline je vais l'appliquer comme ça et j'en mets sur mes lèvres donc moi j'aime trop abuser mais ils ne m'en mettaient pas beaucoup voilà j'aime trop quand mes lèvres brillent comme ça ne sortez jamais avec les lèvres sèches les filles notamment c'est pas beau et en plus quand les lèvres sont sèches elles se déchirent et ça fait super mal et il y a toujours votre vaseline avec vous ou du labello moi la vaseline j'ai à la maison et j'ai toujours un labello dans mon sac genre vraiment je ne sors jamais ni sur mon gloss ni sur mon labello parce qu'avoir les lèvres sèches ça fait trop mal et c'est trop moche voilà et là on a réellement fini je tiens à préciser encore une fois que tous les produits que j'ai utilisés je ne sais pas si tout le monde peut les utiliser si vous avez vraiment des problèmes spécifiques liés à l'acné ne pensez pas que c'est ça qui va vous faire avoir une belle peau allez voir un dermatologue merci à tous d'avoir regardé ma vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux si vous voulez me retrouver partout je vous les mets en dessous là et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous et on se dit à la prochaine